A deux l'un. Bonjour l'entraîneur. Bonjour le moderne. On va laisser quelques minutes pour les photographes. On va commencer. 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 J'ai la liste de mes 26 joueurs qui seront à disposition pour tout donner pour l'équipe et prêt à jouer pour gagner les deux matchs qu'on doit affronter. On commence avec les gardiens. On va commencer. 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 C'est essentiel. Si je vais. On va commencer. 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 Aller de commencer. On va commencer. On va commencer. on va commencer. On va commencer. Et chez les trois gardiens qui sont convoqués, on a un joueur, un gardien qui est très expérimenté et deux joueurs qui sont, disons, encore assez jeunes pour le rôle du gardien. Terzini, sinistri, abbiamo tre. Pour les joueurs du côté gauche, défenseur gauche, on a trois possibilités, on a trois joueurs. On va évaluer pendant ce stage. Et, per fortuna, ce l'abbiamo tre, che sono in buona forma. Et on a la chance d'avoir trois joueurs, qui sont des joueurs bien placés sur ce poste. Et j'espère avoir toujours cette difficulté d'affrontar et scegliere. Comme terzini, destri, abbiamo Farsi, qui a déjà commencé le deuxième championnat avec l'équipe de Columbus aux Etats-Unis. Et dans ce moment-là, on a des joueurs qui pourraient jouer à droite, mais qui sont en difficulté pour l'instant. Et là, il y a un joueur qui est en difficulté et qui n'a pas d'équipe, et c'est Atal. Et je pense que, comme j'ai dit la première fois, quand j'ai été devant vous, les joueurs qui sont en difficulté, qui servent aussi pour moi en ce moment-là, je dois aussi ce support pour donner l'opportunité à Atal pour tout ce que j'ai mérité et qui peut souffrir. Pour parler d'Atal, quand j'étais ici la première fois en tant que coach, j'ai dit dès le début que moi, je suis un coach qui donne du soutien aux joueurs. Atal est en difficulté, il a mérité d'être soutenu, et c'est pour ça qu'il a aussi mérité la convocation pour être soutenu, parce que, comme j'ai dit, le coach a dit, pour lui, c'est l'essentiel de donner aussi du soutien aux joueurs. On a des absences dans le milieu de terrain par rapport aux derniers stages, et on a cherché d'avoir des joueurs qui sont aussi compatibles entre eux, et qui donnent aussi la possibilité d'avoir un certain système de jeu qui peut être soutenu. Expliquez-vous aussi probablement le nom de Sayoud. C'est vrai qu'il y a un nom qui est peut-être assez là sur le plateau, et c'est le nom Sayoud. Et connaissance d'autres, comme par exemple Yassine. Mais on a aussi des absences, comme l'essence de Yassine Ibrahimi. Par rapport à Sayoud, j'ai entendu beaucoup, j'ai vu beaucoup de Sayoud, et maintenant je veux le voir sur le terrain, dans une situation réelle avec moi sur le terrain. Et comme vous avez déjà demandé la dernière fois, le nom de Marès. Marès ne peut pas discuter par rapport à la technique, à sa façon de jouer au foot, à ses qualités. L'essentiel c'était que Marès soit là pour ses qualités, de donner tout ce qu'il a pour le groupe. J'ai rencontré Marès, il m'a dit qu'il est prêt à tout donner pour l'équipe nationale, et il est prêt à donner son élan pour l'équipe nationale et pour le succès de l'équipe nationale. Et non est importante, cosa si dice, mais importante que j'ai vu aussi ce qu'il a vu dans Marès, qui devrait vraiment être un jouateur en plus de cette squadre. Et ce n'est pas que les mots qui font la différence, mais c'est ce que j'ai vu personnellement avec Marès, c'est son envie de tout donner pour l'équipe nationale, et qui peut donner aussi à l'équipe nationale la possibilité d'avoir plus de possibilités d'atteindre les résultats. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 L'important c'est qu'à la fin j'ai fait la liste. Je suis convaincu que ces joueurs peuvent nous donner des satisfactions dans le stage du mois de septembre. Mohamed Aytarbi de la radio nationale chaîne 2. Une question par rapport au retour de l'ancien capitain de la sélection nationale, Riyad Mahrez. Vous l'avez cité, certes vous avez trouvé le joueur dans un état de forme, il a l'envie de revenir à l'équipe nationale. Mais ma question sur le rôle de Mahrez dans votre projet en sélection. Quel sera son rôle à l'avenir ? Merci. Le rôle de Mahrez est très important pour l'équipe, mais pour moi-même. Tout ce que Mahrez a fait jusqu'à maintenant pour l'équipe nationale de l'Algérie, mérite mon respect. Je suis convaincu qu'il peut encore donner beaucoup à l'équipe nationale d'Algérie et surtout je suis convaincu qu'il peut aussi aider les jeunes joueurs. Et non seulement sur le terrain de foot, mais aussi à côté du terrain de foot, avec des conseils, avec du soutien et peut même être un entraîneur à côté du terrain pour ces jeunes joueurs. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Je le suis beaucoup. J'ai opté pour des joueurs qui ont des rôles sur le terrain bien fixe, par exemple, Mahrez ou Sayoud. C'est clair que pour Sayoudi Fares, la porte de l'équipe nationale est ouverte. Et chaque week-end, il est évalué. Radio internationale. Coach, une question toute simple. Comment vous allez aborder les deux rencontres, à commencer par la Guinée équatoriale ? C'est un très bon concurrent pour la qualification. Je vais jouer les matchs. Il faut être prêt. Je vais avec un pressupostum qui dépend beaucoup de nous, de la façon dont nous jouons. Je pars du principe que beaucoup dépend du comportement qu'on aura nous en tant qu'équipe, donc de notre façon de jouer. On a déjà fait l'évaluation des adversaires, mais nous allons nous concentrer sur le premier match contre la Guinée équatoriale et surtout sur nous-mêmes. Je vais voir cette squadre et aussi voir comment ont joué l'Africa Cup l'Afrique. C'est une squadre compatte, une squadre qui sait ce qu'elle veut. C'est exactement ce qu'on doit faire et qui est capable de jouer pendant tout le match à un bon niveau. Je vais ajouter une chose. Ce sera deux matchs complètement différents parce que le deuxième match, on va jouer à Monrovia, avec la Liberia, sur un synthétique, mais on a le temps pour préparer ce deuxième match. Merci. 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 Saïus. Saïus est un joueur de grande qualité. C'est un joueur qui a aussi l'avantage d'être capable de marquer des buts et de donner des passes décisifs. C'est un joueur qui peut vraiment nous donner un coup de main dans des situations de jeu particulières parce qu'il a vraiment la grande expérience pour nous aider dans cette équipe. Tout ça doit être confirmé sur le terrain, pendant les entraînements et sur le terrain de jeu, pendant les matchs, s'il aura la possibilité de jouer. Mais celui-ci est valable pour tous les joueurs, mais aussi pour tous les membres du staff. Merci. 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 Ce n'est pas une revanche. Moi, j'étais pas là pendant ce match et pour moi, c'est seulement un match pour démontrer nos progrès. C'est clairement une équipe de qualité, mais ce que je veux, c'est que mon équipe puisse progresser, éviter les erreurs individuelles et être plus efficace en phase offensif. Bonjour, coach. Le match contre la Guinée... Présente-toi. Présente-toi. Bonjour. Amal Mahoui, Nahar TV. Continuons à Oran. Est-ce que vous avez une préférence de jouer dans un stade fixe de l'équipe nationale, par exemple, comme Nelsol Mandela, ou bien vous êtes sur l'idée de jouer un peu partout, Oran, Constantin, à Naba, dans l'équipe nationale ? Mon avis, comme j'ai déjà fait aussi en Suisse, c'est de donner la possibilité à plusieurs personnes de suivre les matchs live, donc pas seulement ici, mais aussi ailleurs. Et nous le faisons maintenant sur ce logo, la prochaine fois peut-être sur l'autre, mais c'est un plaisir de rencontrer la personne, c'est un plaisir de rencontrer tous les Algériens qui sentent la nationale d'Algérie comme leur squadre. Cette fois, nous serons à Oran, nous serons peut-être ailleurs dans d'autres matchs, mais pour moi l'essentiel c'est que le peuple d'Algérie ait la possibilité de suivre en direct l'équipe et d'être à côté de l'équipe nationale, de façon que l'équipe nationale soit l'équipe du peuple d'Algérie. On ressent très fort la chaleur du peuple d'Algérie pour l'équipe nationale et c'est aussi des joueurs qui l'ont confirmé aussi en disant que c'est quelque chose de vraiment très fort. Merci beaucoup. Nous avons vu l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe et nous savons que c'est que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Merci. Merci. La hiérarchie à l'intérieur de l'équipe pour les gardiens, c'est le train de foot qui la donne, c'est les entraînements, c'est les matchs. La confirmation du fait qu'Anthony et Mandrea sont encore là, c'est le fait qu'on a confiance en lui. Les deux autres gardiens, je veux les voir sur le terrain pendant les entraînements et les matchs. C'est pour ça qu'à l'intérieur du staff, on en a discuté et le staff est allé vers Okija pour voir sa disponibilité. C'est un gardien qui a de la valeur. Il a démontré pendant beaucoup d'années qu'il est un gardien de valeur. Quand il a été contraté par le staff, il a tout de suite donné la disponibilité de participer au stage de l'équipe nationale. Merci. 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 Chocolat. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est très important que les deux soient aussi compatibles avec Zerouki et Benasser, parce que comme ça, on a beaucoup de choix dans cette zone du terrain. Et comme ça, c'est comme ça. Il faut s'adapter, on part le jour la veille pour Oran, et tout de suite après le match, on va revenir ici à Sidimusa. En faisant comme ça, on va récupérer un petit peu de temps et on va récupérer aussi, on donne aussi la possibilité aux joueurs, de récupérer mieux pour le deuxième match au Liberia. Et faire quelques sedoutes aussi sur le camp synthétique, pian pianino, acceptare, habituare le corps et la menthe aussi pour jouer sur ce camp. Mais de cette façon, en revenant à Sidimusa, on pourra aussi faire des séances sur le synthétique pour adapter pas seulement le corps, pas seulement la technique, mais aussi la tête et l'habitude à cette situation nouvelle. C'est essentiel, je vais donner une info. Kendousi, ce n'est pas qu'il ne jouait pas dans l'équipe. Le championnat en Égypte était terminé. Il n'a plus joué depuis la fin du championnat en Égypte. Et il n'a même pas joué les derniers matchs avec l'équipe de Clopatra. C'est dans le même contexte, ça, les joueurs que vous avez à dire. D'accord, merci. Oui, j'ai opté pour autre solution, autre schéma. Je vous remercie. C'est un joueur qui est en forme, et c'est un joueur qui mérite d'être sollicité par l'équipe nationale. C'est pour ça qu'on a trois joueurs à gauche qui sont en grande forme, avec Ait Nouri qui joue avec un niveau très très haut, et avec Ajam aussi Jaouen qui joue à IB en Suisse, et qui a rejoint la phase finale de la Champions League. Et j'aime bien avoir cette difficulté d'avoir trois joueurs et en ne pouvant seulement choisir que deux. Bonjour coach, Abdoulabou Souso à l'Haya TV. Coach, on vous a vu suivre beaucoup de matchs de championnes angériens. Comment avez-vous trouvé le niveau des joueurs locaux et le championnes angériens d'abord ? Est-ce que vous avez pu avoir une idée de chaque joueur, ou bien la plupart des joueurs locaux ? Bien, merci. Ce serait une blague de dire que je connais tous les joueurs et toutes les équipes parce que ce n'est pas vrai ? C'est bien clair, je dois m'appuyer aussi beaucoup au staff. Et après les signalations de joueurs qui pourraient être dans notre portée, et quand je reçois des indications pour des joueurs qui pourraient être envisagés pour l'équipe nationale, je m'occupe beaucoup plus en profondeur pour ce type de joueur, ce profil de joueur. Le niveau est bon. J'ai vu des matchs à la fin de la saison passée où il y avait des difficultés dans certaines équipes. Soprattutto, ce qui est important pour nous, c'est le niveau d'intensité qui spesso cala après un certain temps. Et pour nous, c'est important d'avoir, pendant 90 minutes, un niveau de course, de pensée et de qualité du jeu. Pour nous, surtout, c'est essentiel de voir que le niveau qualitatif des matchs, de prendre l'intensité, du mental, de l'approche aussi, soit donné pour tout le match. 90 minutes, pas que 45, 50, 60 minutes. Et, ce qui est essentiel, que ces joueurs qui jouent en Algérie ou en Australie, devraient être mieux que ces joueurs que nous avons dans notre squadre ? C'est essentiel que, même les joueurs qui jouent en Algérie, ou il a même dit en Australie, pour arriver à l'équipe nationale, il sera peut-être meilleur que les joueurs qui sont mettant sous la liste de l'équipe nationale. C'est vrai que changer pour changer, c'est seulement pour donner peut-être aux journalistes la possibilité d'avoir des infos nouvelles. Pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir un groupe qui soit soudé, et donner la possibilité vraiment aux joueurs de se connaître aussi. parce que certains principes, les joueurs de la tactique et les joueurs ne peuvent pas être tout le temps repris. Si il y a beaucoup de changements de joueurs, on doit vraiment donner la continuité. On a quasiment seulement deux jours et il n'y a pas de temps pour préparer beaucoup plus. On a la chance qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà suivi les autres stages avec l'équipe nationale. Et les nouveaux joueurs qui vont arriver auront moins de difficulté d'être intégrés dans le système de jeu, dans les idées du jeu, avec l'aide des joueurs qui sont déjà là depuis les deux premiers stages. Merci, coach. Merci, David. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.